Le prince Harry a plaisanté sur le fait de vivre le rêve américain alors qu'il participait à un gala militaire aux côtés de sa femme Meghan Markle. Le prince Harry et son invité surprise Meghan ont assisté au gala Salute to Freedom organisé à El Intrepid Museum de New York. Harry a commencé son discours en présentant les lauréats en rappelant sa dernière visite au musée et en faisant une blague. Il a déclaré « Bonsoir à tous, c'est merveilleux d'être de retour sur Lucine Trépide une décennie après ma dernière visite, et beaucoup de choses ont changé depuis lors. La semaine dernière, je suis allée faire un tour sur El Oscar Mayer Wiener Mobile, comment est-ce pour vivre le rêve américain ? » Les Wiener Mobiles sont des voitures emblématiques en forme de hot-dog sur un petit pain utilisé aux États-Unis pour promouvoir les produits Oscar Mayer. Dans son discours, Harry a célébré la force du personnel militaire qui a subi des blessures en service et a l'importance de fournir un centre communautaire pour ceux qui ont servi leur pays. Il a déclaré « Beaucoup d'hinter nous dans cette salle comprennent pourquoi les militaires se sentent souvent isolés après leur retour à la maison ou une fois qu'ils ont quitté les forces ». N'est-ce pas ? Pendant des années, nous, et nos familles, orientons toute notre vie autour de la mission, du devoir, de l'engagement et oui, de se dépêcher et d'attendre. Et à notre retour, nous aspirons aux mêmes sentiments et contributions, objectifs personnels, concentration, service aux autres et faire partie d'une équipe. Point. Je vis aux États-Unis depuis près de deux ans maintenant, je dois dire témoin de votre soutien à tous ceux qui se mettent en danger pour défendre nos libertés et nos libertés, c'est remarquable et extrêmement respecté. Cela me rappelle la profonde vénération que nous, les Britanniques, avons également pour nos militaires. Les communautés des forces armées de nos deux pays partagent un lien spécial, et je suis reconnaissant d'avoir servi à l'appui de notre alliance commune pendant de nombreuses années. Le prince Harry, qui a visité Lucine Trépide pour la dernière fois en juin 2010, a servi dans l'armée pendant une décennie et a effectué deux tournées en Afghanistan. Après avoir terminé sa carrière dans l'armée, il a consacré une grande partie de son travail à soutenir le personnel militaire et les anciens combattants. En particulier, il soutient les malades, les blessés et les malades actuels et anciens militaires à travers les Inuictus Games, un tournoi multisport qu'il a lancé en 2014. Il a également travaillé à mettre en lumière l'importance pour les membres de l'armée de prendre soin de leur bien-être mental comme ils le font avec leur forme physique. Ainsi, après des années de collaboration avec le ministère de la Défense, il a été le fer de lance du lancement de la plateforme ENFI à la Mi-2020. Cette initiative fournit au personnel de l'armée des outils pour améliorer et protéger leur santé mentale. Ce gala a eu lieu la veille du jour de l'armistice, connu sous le nom de jour des anciens combattants aux États-Unis. Meghan et Harry ont toutes rendu hommage aux morts en portant le coquelicot rouge du souvenir sur leur tenue. Meghan l'avait également fait mardi, alors qu'elle participait au sommet virtuel Dealbook du New York Times. Là, la duchesse a expliqué comment les femmes peuvent atteindre la parité économique et professionnelle. Mais elle a également abordé d'autres questions, notamment son combat pour des congés familiaux payés aux États-Unis, affirmant qu'elle ne pensait pas que ce soit politique. Elle a déclaré, « Franchement, je ne vois pas cela comme un problème politique. Écoutez, et il existe certainement un précédent parmi la famille de mon mari et la famille royale de ne pas être impliquée dans la politique, mais je pense que c'est, je veux dire, un congé payé, de mon point de vue, est une question humanitaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !